Après l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire devient le deuxième pays à se soumettre à la notation financière en monnaie locale. C'est ce qu'a annoncé l'agence de notation financière Bloomfield Investment. L'agence a attribué les notes A2 et A- qui traduisent la capacité de remboursement de la Côte d'Ivoire à court et long terme avec risque modéré. Selon les experts, le pays a la capacité de faire face à ses obligations. La Côte d'Ivoire a obtenu les notes suivantes à moins à long terme. Le long terme, c'est la capacité de rembourser au-delà d'un an. Le court terme, A2, c'est la capacité et la volonté de rembourser à moins d'un an. Cela donne aujourd'hui à la Côte d'Ivoire l'opportunité de montrer sa qualité de crédit dans sa propre monnaie. Sur le plan économique, le taux de croissance de la Côte d'Ivoire se maintient à un niveau de plus de 9% en moyenne de 2012 à 2015. Le pays a l'un des taux de croissance les plus élevés sur le continent africain. Un résultat réalisé grâce à quelques facteurs économiques. Des recettes fiscales en progression qui permettent de soutenir les provisions budgétaires. Une bonne capacité du gouvernement à reformer, notamment pour l'amélioration de l'environnement des affaires. Déjà active sur le marché financier international, la Côte d'Ivoire, par cette notation financière en monnaie locale, rejoint le cercle restreint des pays africains qui sont notés dans leur propre monnaie et montrent la voie à l'ensemble des pays de l'UEMOA.